Alors, le dialogue en lui-même, c'est quelque chose qui est louable quand quelqu'un veut les dialogues. Ça veut dire qu'il ne veut pas la guerre, il veut tendre la main, il veut discuter. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que le moment n'est pas propice pour ce type de dialogue. Parce que nous allons vers les élections municipales, donc les locales, et puis l'année prochaine, il y a les élections présidentielles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a eu des soi-disant concertations. Les concertations, nous, on a donné un calendrier, un chronogramme. Si le pouvoir avait vraiment la volonté de dialoguer, de concerter sincèrement, on aurait dû à ce moment-là profiter pour étaler tous les problèmes qui nous divergent, de manière à pouvoir aller dans le même sens, voir les choses dans le même sens. Le pouvoir n'a pas voulu, il a voulu récupérer politiquement les concertations au profit d'un certain nombre de personnalités. Et voilà, donc voilà, les résultats sont là, il est médiocre. Donc il y a toujours des frustrations, il y a des tensions, elle est forte. Au jour d'aujourd'hui, les gens qui parlent du dialogue continuent à affirmer que ce n'est pas le dialogue entre l'opposition et le pouvoir, mais entre l'UDPS et le pouvoir. Alors que l'opposition congolaise ne se résume pas à l'UDPS, en ce que je sache. Donc l'UDPS est un parti d'opposition, comme tous les autres, malgré sa taille électorale. Donc nous sommes, nous, dans l'opposition, toute l'opposition confondue, nous voulons justement, si il y a un dialogue, mais que ce soit un dialogue sincère. Qu'on se dise tout et qu'on sache où on va. Mais si c'est pour accompagner un certain nombre de personnalités dans leurs ambitions personnelles, nous ne sommes pas d'accord. Donc par conséquent, il faut qu'on nous donne un chronogramme clair, un calendrier clair, et avec des objectifs clairs. S'il n'y a pas, les objectifs ne sont pas fixés, malheureusement, nous ne serons pas d'accord. Les gens de la diaspora qui partent, qui s'embarquent dans cette aventure, pour aller dans ce dialogue, et ils incitent les autres d'aller dans ce dialogue, c'est pour aller dans les mangeoirs ? Il faut, je pense que oui, certainement. Nous, nous incarnons la République. Quand on incarne la République, on ne prend pas des décisions comme ça à la légère. On fait tout pour que sa nation sorte gagnante. Donc c'est nos objectifs principaux. Et oui, bien sûr, il y a des gens qui sont ici en Occident, en diaspora, au Canada, à France, à gauche, à droite, et ce sont des petites personnes qui n'ont pas de travail, qui tournent en rond, et dès qu'il y a moindre occasion pour torpiller leur pays, ils sont les premiers à le faire. Donc ils y vont sans aucune condition. Et ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux du tout. Je pense qu'il faut poser des conditions claires, et que le chronogramme doit être clair. Quels sont les objectifs poursuivis pour un tel dialogue ? Et qui organise les dialogues ? Et comment on l'organise ? Et les conclusions, comment on fait avec les conclusions ? En rapport aux dialogues comme ça, bêtement, non. Et quand Martin Fayoulou, avec le FAC, donc les forces acquises au changement, disent non à ces dialogues, et disent non également aux élections locales, est-ce que vous pensez que c'est une solution juste ? Le problème aussi avec l'opposition congolaise, c'est le manque de concertation au sein même de l'opposition. Martin Fayoulou a pris une décision unilatérale, il ne nous a pas consultés. Il dit non, il a ses raisons, il a vant ses raisons, mais quand c'est comme ça, nous sommes tous dans l'opposition, il faut se concerter ensemble pour avoir le même langage, le même mot d'ordre, malheureusement, quand il prend des décisions unilatérales, il se désolidarise de l'ensemble de l'opposition, et ça, ce n'est pas bien. En ce qui concerne le dialogue, je crois que si le chronogramme est clair, et que la manière d'organiser est bien claire, les objectifs sont bien fixés, pour l'intérêt de notre pays, nous pouvons y aller. Mais il y a des conditions à ça. Si les conditions sont respectées, pourquoi pas ? Mais si les conditions ne sont pas respectées, on n'ira pas. Mais en ce qui concerne les élections locales, ces élections sont prévues par la Constitution. Donc on ne peut pas les réfuser comme ça, sans qu'il y ait un argumentaire qui accompagne les réfugiés. Il faut un argumentaire assez convaincant pour accompagner le réfugié. Quand on voit le président Etienne Tisekedi, qui s'est dit aujourd'hui prêt à dialoguer, il a dit même avec son pire ennemi, il faut dialoguer, il est aux antipodes de son discours d'avant, jadis, qui disait que, voilà, nous voulons l'impérium, nous allons le récupérer de l'impérium, il y a eu cotisation, il y a eu plein de choses. Vous pensez que c'est une fourberie ? Bon, nous sommes un peu perdus quand même, par rapport à cette prise de position. Très sincèrement. C'est une prise de position qui nous laisse un peu perplexes. Et le fondement de sa position, il n'y a qu'élu qui peut expliquer. Mais nous, nous ne sommes pas d'accord d'aller au dialogue comme ça, bêtement, sans condition. Nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a un accord secret entre l'IDPS, avec le pouvoir en place, donc le King Akati, au regard de ce qui s'est passé en janvier dernier, lors du massacre, enfin, dans la marche du 19 au 24, et, tu sais, Guéli n'a pas pu demander à ses sympathisants de sortir dans la rue. C'est la récompense de cause de ce qui s'est passé ? Oui, mais les gens sont sortis eux-mêmes parce qu'ils aiment la nation, n'est-ce pas ? Les gens sont sortis pour leur pays. Ils sont morts pour leur pays. Ils ont versé leur sang pour leur pays. Et nous ne pouvons pas nous oublier ça. Ce sont des martyrs que nous allons célébrer demain. Ceci dit, qu'il y ait un accord avec l'IDPS, qu'il n'y ait pas d'accord avec l'IDPS, ça n'engagerait pas l'ensemble du peuple combolais. Parce que le pouvoir actuel est un pouvoir finissant et l'IDPS n'est pas au pouvoir. Et donc, nous voulons que demain les élections soient organisées de manière transparente pour que le pouvoir qui sera demain aux commandes puisse engager la RDC et l'ensemble de son peuple. On prédit la prémature à ces garçons qui n'ont pas vraiment la maturité politique, qui est Félix Tisset-Kédi, en écoutant son discours, en disant que voilà, l'exemple de Burkina Faso, ce n'est pas le bon exemple parce que le pouvoir est confisqué par les militaires. Alors là, j'ai failli tomber de l'envers en attendant ces énergies parce qu'on est dans le processus de vraie transition au Burkina Faso. Comment se fait-il qu'il fait le parallélisme ou le parallèle avec ce qui s'est passé au Burkina Faso pour dire qu'il faut aller au dialogue, il ne faut pas le soutenir populaire ? Tu parles très bien. Encore une fois, c'est compliqué et complexe. Mais ceci dit, ça m'engage que lui. Moi, je suis mal placé pour parler en son nom et à sa place. D'autant plus que nous sommes deux partis politiques différents. Est-ce qu'il a les qualités morales intrinsèques pour incarner la nation congolaise ? Les Congolais peuvent le dire. C'est les Congolais qui sanctionnent et qui peuvent le dire. Ou dans les urnes ou à travers des sondages. Moi, aujourd'hui, je pense que la route qu'il faut tracer pour notre nation, c'est celle des élections libres et transparentes. C'est celle dans laquelle il n'y a pas de compromissions. parce que tout ce qu'on ne peut pas avoir par la voie légale, par l'effort, par le combat politique, on ne peut l'avoir qu'il par la compromission. Et si, dans son combat politique, il ne peut pas obtenir des fonctions dont il rêve, s'il veut les obtenir autrement, ça sera une compromission. Mais ceci dit, je ne peux pas me prononcer en son nom et à sa place. On terminera par rapport à la question du cursus. Vous avez un bon cursus. Vous avez fait questions en ce po. Lui, au regard de son cursus, il y a zéro. zéro pointé. Comment on peut voir un individu de tel acabit aller à la prémature ? C'est-à-dire ? Bien. Mais ceci dit, c'est vrai, c'est encore une fois une question assez complexe, assez intime. Mais on voit les conséquences avec Kabila. Je le sais très bien. Mais moi, je pense qu'en ce qui me concerne, je ne peux parler qu'en mon nom, en ce qui me concerne, j'incarne des valeurs qui peuvent apporter des changements dans mon pays. Et je suis prêt. J'ai les qualités morales, intellectuelles et spirituelles pour pouvoir le faire. Et maintenant, c'est à mon peuple de sanctionner, de m'apporter cette valeur ajoutée pour que je puisse avancer. Merci pour la langue de bois et merci à vous. On vous attend pour les prochaines élections. Vous avez... Merci. Vous avez aligné des candidats pour partir à la pause termine ? Nous avons aligné effectivement beaucoup de candidats. Beaucoup de candidats. nous avons à peu près 200, 200 quelques. Nous avons aligné beaucoup de candidats. Merci à vous. Oui, je vous en prie. Merci. Merci.